Le romancier Yvan Hamel sera des nôtres pour nous parler de son nouveau roman. Son livre « L'or, l'écarlate et le noir, la croisade » de Vincent Donovan est paru il y a quelques jours à peine. Yvan Hamel de Trois-Rivières-Lep pour nous en parler. Bonjour M. Hamel. Bonjour. C'est votre premier roman, mais en 2008, vous aviez été récompensé le prix Concours littéraire Clément Marchand pour une nouvelle. Oui, c'est ça. J'avais écrit ça rapidement, puis j'avais envoyé ça, puis finalement, j'avais été surpris, j'avais gagné. Et c'est ce qui vous a donné envie de poursuivre l'aventure? Oui, parce que pendant longtemps, j'écrivais, mais pour moi-même, un peu comme tout le monde aime écrire. Mais le fait de gagner ce prix-là, je vous avoue que ça donne un peu d'estime de soi. Et puis, on a envie de continuer. C'est un roman qui est assez exhaustif, pour ne pas dire une brique. Mais comment ça s'est passé, l'expérience de rédaction, de passer d'une nouvelle à un roman d'une ampleur comme celui-ci? Bien, ça s'est bien passé. Au début, je voyais ça un peu comme un long terme. Je me disais, pfff, c'est loin. Puis finalement, je me suis fixé des objectifs. Je me suis dit, si j'écris deux pages par jour, bien, tu sais, au bout de même pas un an, mais ça va être écrit. Tu sais, finalement, je l'ai pris comme ça. Et c'est ce que vous avez fait? Oui. Donc, en un an, ça... Un an, il était écrit, je l'ai relu, je l'ai envoyé à des éditeurs, il a été refusé, il est revenu avec des critiques. Je me suis réajusté, et voilà, ça donnait ça. Le cadeau. Et là, comment vous vous êtes senti quand vous l'avez pris dans vos mains pour la première fois? C'était émouvant, ça. L'éditeur me l'a envoyé par la poste, puis quand j'ai ouvert la poste, j'ai dit bon. Vraiment, c'est tout un accomplissement. Parlez-nous un peu de l'histoire. OK. L'histoire, ça se passe au Collège Militaire Royal de Saint-Jean, OK, en 1975. Si j'ai pris cette date-là, c'est parce que moi-même, j'ai étudié là, à cette date-là. Ça fait que je voulais écrire un roman qui se passait dans un milieu que je connaissais. Et il fallait que je parle... il fallait que je choisisse 1975, parce qu'après ça, il y a eu les filles au collège, puis c'est un milieu que je connaissais moins. Ça a changé un peu. Ça fait que je voulais avoir vraiment... je voulais que ce soit réaliste, je voulais parler de ce que je connaissais. Puis à l'intérieur du collège, bien, je fais évoluer un jeune homme idéaliste qui rentre dans l'armée. Particulier aussi, un peu. Oui, c'est ça, qui a été traumatisé un peu dans l'enfance. Il a vécu le meurtre de ses parents, puis il idéalise son père. Ça fait qu'il rentre avec plein d'illusions, puis c'est ça. Puis il se rend compte que le collège ne correspond pas à ce qu'il pensait. Mais avec tous les détails, justement, que vous donnez, on sent que vous avez vraiment vécu cette expérience-là. Est-ce que... c'est un milieu qui est quand même assez fermé, le milieu militaire. Est-ce que vous n'avez pas un peu des réactions que les gens vont avoir par rapport à ça? Ça demeure une fiction, mais quand même... Oui, mais non, je n'ai pas peur. Écoutez, le cadre, le contenant est réaliste. OK, c'est vraiment le collège militaire en 1975. Mais écoutez, l'institution a fermé dans les années 90, a réouvert sur une autre forme. C'est quelque chose qui a révolué. Et c'est raconté à travers le prisme d'un jeune idéaliste qui a la pensée un peu déformée. C'est son point de vue à lui. Vous, vous avez gardé quels souvenirs de cette époque-là, de collège militaire? Bonne, mauvaise? Bien, moyen, tu sais. Moyen? C'est ça. Moi, j'ai été rentré dans l'armée un peu par goût de l'aventure, mais je me suis rendu compte qu'à un moment donné, c'était pas ma place. Mais c'est pas grave. C'est une institution qui a lieu d'être, puis elle forme des bonnes personnes, tu sais. Et là, c'est votre premier bébé. Vous allez vivre, j'imagine, vos premiers Salons du livre en 2015? Bien, j'espère. Oui, comment est-ce que... On va peut-être être du Salon du livre, c'est à toi. Comment vous entrevoyez ça, ce que fait... Ça m'a fait bizarre, tu sais, elle m'a fait avec... Oui, oui, c'est ça. Puis là, je fais un petit lancement la semaine prochaine avec des amis, tu sais, on va être peut-être 60 environ, puis je vais faire mes premiers dédicaces, ça va être drôle. Ça aussi, c'est une autre étape. Est-ce que vous êtes déjà en train de continuer votre passion pour l'écriture avec un nouveau projet? Oui, parce que ce livre-là, tu sais, ça se passe au collège militaire. Au collège militaire, c'est cinq ans, puis le livre se passe pendant la première année. Fait que le projet, au total, c'est d'en faire cinq si la demande est là. Ce serait ça, l'idée de départ. Oui, oui, oui. Et vous avez... Donc, vous avez du matériel suffisant pour... Oui, le deuxième est déjà presque fini, là. Fait que j'attends. Bien, déjà, tu as trouvé un éditeur, ça, ça a dû être une étape qui est quand même pas évidente. Oui, c'est pas facile. Ça vous a pris combien de temps? Bien, au début, quand je l'avais envoyé la première fois, j'ai fait ça pendant un an, en l'envoyant ici, en l'entendant des réponses, tout ça. Puis quand j'ai vu que ça ne se prenait pas dans ce temps-là, je l'ai comme laissé décanter. OK. Puis je l'ai réessayé cet été, l'été passé. Et ça a fonctionné presque tout de suite. Je ne sais pas pourquoi. Oui, ça a été assez vite parce que là, quelqu'un d'autre part, on a entre nos mains. Donc, un éditeur m'a appelé au bout d'un mois et il m'a dit « ça m'intéresse ». Fait que... Bien, vraiment, félicitations, M. Abel, pour ce roman-là. Je sens qu'on n'a pas fini d'entendre parler de vous. Ah, j'espère. À Trois-Rivières. Merci beaucoup de votre présence à l'émission. Merci. Merci.